Législative 2024, deux sondages donnent le RN largement en tête. Toutefois, selon Harris Interactive, le Rassemblement National obtiendrait une majorité seulement relative à l'Assemblée Nationale. Les premiers sondages pour les législatives anticipées commencent à arriver. Sans surprise au regard du résultat des Européennes de dimanche, ils sont en faveur du parti de Jordan Bardella. Le Rassemblement National recueille 33 à 34% d'intentions de vote pour les élections du 30 juin et 7 juillet, soit plus de 15 points de plus que le score obtenu il y a deux ans, selon deux sondages parus lundi, l'un Harris Interactive-Toluna, l'autre Opinion Way. Le RN ne pourrait pas gouverner seul. Dans la première étude, réalisée pour Challenge, M6 et RTL, le RN recueille 34% d'intentions de vote, la gauche unie 22%, 25,7% des suffrages recueillis en 2022, le camp macroniste 19%, contre 25,8%, et LR 9%, contre 11,3%, à égalité avec les candidats, divers gauches, par exemple, dissidents du Parti Socialiste, contre 6,4% il y a deux ans. Toutefois, selon Harris Interactive, rapporté à l'hémicycle, le RN obtiendrait une majorité seulement relative, avec 235 à 265 sièges, contre 89 actuellement à l'Assemblée Nationale. La majorité présidentielle ne compterait plus que 125 à 155 députés, contre 249 actuellement, la NUP 115 à 145 sièges, 153 actuellement, et les Républicains 40 à 55 sièges, 74 actuellement. La dissolution vue d'un bon oeil Dans l'étude d'Opinion Way, pour CNews, Europe 1 et le journal du dimanche, le RN obtient 33%, la NUP 23% et la majorité présidentielle 18%. Quelques 61% des personnes interrogées disent par ailleurs approuver l'initiative d'Emmanuel Macron de dissoudre la Chambre basse, contre 38% qui la désapprouve. L'enquête Harris Interactive a été réalisée en ligne les 9 et 10 juin, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale, auprès d'un échantillon de 2744 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2340 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1 à 2,3 points. L'enquête Opinion Way a été réalisée en ligne le 10 juin auprès d'un échantillon de 1095 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon de 1153 personnes, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est entre 1,4 et 3,1 points. La marge d'erreur est entre 2,3 points.